Musique Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette édition dont voici les titres. Quatrième édition du Festival International à Onondé, le comité d'organisation face à la presse pour donner le top. Musique Journée mondiale de l'épargne édition 2024. Ropef Bénin procède au lancement des activités à Dengbeklounon à Porto-Nouveau. Musique Onu, les récifs coralliens du monde mêlacés par un blanchissement de masse. Musique A nouveau, salut. L'alliance pour la promotion de l'excellence APPE et son partenaire principal conseil départemental Loire-Atlantique, CD44, a fait un don d'infrascultures scolaires au CEG Codé dans la commune d'Adioumou. L'inauguration du joyau est fête ce mardi, 29 octobre 2024. Eric Koutiko et Sylvain Allinglé pour le compte rendu. Créé en septembre 2013, le Collège d'enseignement général de Codé dans la commune d'Adioumou souffre d'infrastructures scolaires. L'alliance pour la promotion de l'excellence dans son rôle d'oeuvrer pour l'amélioration de l'éducation de qualité, en collaboration avec son partenaire principal, le conseil départemental Loire-Atlantique, CD44, a, après le CEG de Goutin, offert un module de trois salles de classe équipées, une bibliothèque et une cabine de toile à traîne moderne à ce collège qui souffre depuis des années d'infrastructures. L'inauguration de ces infrastructures scolaires est faite le mardi 29 octobre 2024, en présence de donateurs, partenaires et bénéficiaires. L'APPE, ce soir, est l'association la plus comblée. Elle est comblée parce que nous avons entendu de la bouche de madame le préfet et de la bouche du président de CD44 que le partenariat avec la préfecture de l'OMI, la mairie d'Adjoun et le CD44 est un partenariat fécond, fructueux et encourageant. Je dois témoigner de l'engagement de la municipalité d'Adjoun, qui est notre partenaire, de l'engagement de l'État béninois, avec qui nous entretenons des relations suivies. Et si les collégiennes et collégiens peuvent aller à l'école, merci, c'est grâce au département de Loire-Atlantique, mais c'est grâce à l'engagement de toutes et tous, parce que les enseignants sont payés par l'État béninois, parce que la commune est notre partenaire et travaille en relation avec le conseil départemental de Loire-Atlantique. Ça ne peut être que comme ça que nous réussissons à faire des progrès. C'est quand on travaille tous ensemble avec des projets communs pour l'intérêt général. Occasion pour les autorités communales de la commune d'Adjoun et les apprenants du sujet de Codé pour prouver leur reconnaissance aux membres de l'APPE et son partenaire. Regardez ce joyau flambant neuf. Vous savez, l'initiative qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils sont en train de jeter un coup d'œil derrière. Ils sont en train de regarder dans le rétroviseur. On connaît aujourd'hui les conditions dans lesquelles les enfants des pauvres étudient. Il y a de sera 20 ans, il y a de sera 30 ans. Mais nos doyens, ils ont dit non, plus jamais on ne verra plus ça dans la commune d'Adjoun. Je vous remercie. Les mots nous manquent en cette occasion aussi solennelle pour exprimer toute notre gratitude face à ce geste aussi noble du conseil départemental de Loire-Atlantique et de l'Alliance pour la promotion de l'excellence. Il urge que l'État central et les autorités communales de la commune d'Adjoun tournent leur regard vers ce collège qui n'a encore rien bénéficié depuis 11 ans. Le CG Codé est créé le 20 septembre 2013. Depuis la création, le CG n'a jamais eu un don de l'État ni un don de la mairie d'Adjoun. Le premier bénéficier de ce joyau invite les élèves à en faire bon usage. Ces salles, cette bibliothèque, ces latrines sont désormais les vôtres. Faites-en bon usage. Qu'elles deviennent le terreau de vos rêves et de votre réussite. Depuis 2004, donc 20 ans durant, l'Alliance pour la promotion de l'excellence œuvre inlassablement dans la promotion de l'excellence et la réalisation des infrastructures scolaires avec son partenaire principal, le conseil départemental de Loire-Atlantique, CD44. Après le sujet de Codé, un autre collège où le besoin se fera sentir sera désormais bénéficié certainement. Reprise du lancement. La ville de Porto-Nouveau a abrité du 29 au 31 octobre 2024 les activités du lancement de la Journée mondiale de l'Épagne édition 2024. Ceci est une organisation du ROPEF Bénin, réseau organisation de la société civile OSC pour la promotion de l'éducation sociale et financière au Bénin. L'objectif est d'édifier les populations sur les nombreuses possibilités que présente l'Épagne formelle. Plus de détails dans ce reportage de Urbile Lounou et Sergio Acotayon. Au nom du maire de la ville de Porto-Nouveau, je déclare ouvert les jours de la Journée internationale de l'Épagne. C'est par ces propos du représentant du maire de la ville de Porto-Nouveau qu'ont démarré les activités du lancement de la Journée mondiale de l'Épagne édition 2024. C'est une initiative du réseau organisation de la société civile OSC pour la promotion de l'éducation sociale et financière au Bénin, ROPEF Bénin. « Rôle de l'éducation financière et digitale dans la promotion de l'épargne formelle » C'est le thème autour duquel se sont axées les discussions du jour. « La Journée mondiale de l'épargne nous exhorte à épargner. Épargner, c'est le gage, c'est l'assurance que nous avons que nos enfants vont vivre pour les jours à venir. C'est le gage que notre nom ne va pas se perdre. C'est pour ça que nous vous exhortons à suivre les conseils des assureurs, des banques, des institutions de microfinance pour que le Bénin puisse être un Bénin prospère. » Cette cérémonie d'ouverture a réuni des agents des structures de finances digitales et d'assurance, les artisans de la ville de Porte-au-Nouveau ainsi que plusieurs d'autres personnalités tous venus pour soutenir cette initiative du réseau. A l'occasion, le représentant du délégataire Ouemé de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin invite tous les participants à mettre en œuvre les différentes notions reçues afin de contribuer à la lutte pour l'indépendance financière par la promotion de l'éducation financière digitale et de l'épargne formelle. La chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est là un effort de l'artisanat du Bénin pour « Châeton » Enquête, nous sommes en train de faire la Sous-titrage Société Radio-Canada La présidente du collectif des artisans de Porto Novo a saisi cette opportunité pour faire ses sincères doléances à l'endroit du réseau des OSC pour la promotion de l'éducation sociale et financière au Bénin. La présidente du collectif des artisans de Porto Novo a saisi cette opportunité pour faire ses sincères doléances à l'endroit des artisans de Porto Novo. Les activités se poursuivent au sein des acteurs jusqu'au jeudi 31 octobre 2024 à Dangbeklounon à Porto Novo. Pour cette édition 2024 de la Journée mondiale de l'Épagne, il s'agit pour l'Europaise Bénin d'orienter les populations sur les grandes différentes possibilités qu'offre l'Épagne formelle. Dans le cadre de la préparation de la quatrième édition du Festival international à Onundi, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse ce mercredi 30 octobre 2024 à la mairie de Tambo. Les préparatifs vont au bon train et l'enthousiasme est palpable à l'approche de cet événement, tant attendu avec le lancement du tissu de l'événement. Reportage. Du 28 novembre au 1er décembre 2024, la commune d'Adjohoun accueillera la quatrième édition du Festival international à Onundi, un événement culturel majeur qui célèbre les traditions et le patrimoine d'Afrique. Pour lancer les festivités, une conférence de presse s'est tenue le mercredi 30 octobre 2024 dans la salle de réunion de la mairie de Dangbo. Lors de cette conférence, les organisateurs ont présenté les grandes lignes de cette édition qui promet d'être riches en activités. Ils ont également dévoilé le tissu officiel de ce festival, symbole de l'identité culturelle de la communauté. Nous voulons faire vibrer la vallée de l'Eumé et au-delà les cœurs de tous les participants venus du Bénin et de plusieurs autres pays africains. Chers amis, chers parents de la vallée, le Festival international à Onundi est bien plus qu'un simple rassemblement. Il incarne notre volonté de renforcer le dialogue interculturel, de valoriser nos traditions et nos arts, tout en partageant un esprit de fraternité et de créativité. A travers des activités aussi diverses que les danses du couvent, les soirées karaoké, les concerts, les expositions et ventes, ainsi que des dégustations des maîtres traditionnels, nous espérons transporter chaque participant dans un univers où le divertissement et l'échange se rejoignent harmonieusement. Cette année, nous avons travaillé pour faire de cette édition un événement mémorable qui saura captiver toutes les générations et offrir une expérience riche et diversifiée. L'objectif principal de ce festival est bien entendu la célébration et la promotion de nos valeurs ancestrales, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient culinaires, qu'elles soient vestimentaires. Nous n'avons que notre identité, nous n'avons que notre culture, nous n'avons que notre art à vendre et à vendre avec beaucoup de fierté. Et donc cette démarche du coordonnateur, de l'initiateur du festival Arroudé se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du gouvernement du président Patrice Talon, volonté que met en oeuvre le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, que chapeau de son excellence Jean-Michel Abimbollah, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Avec un air interrogatoire sur le nom Festa-Ord à Oonoudeï, le commissaire général Victor Sekpe s'explique. « Aonoudeï, ce n'est pas un nom ordinaire, c'est le nom d'une divinité. C'est cette divinité qui a régné et qui a donné beaucoup de choses, je dirais, à nos ancêtres. C'est à travers cette divinité que beaucoup de problèmes se règlent dans le temps. C'est cette divinité qui a donné même le fleuve à Ootor. À Oonou, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Quand on vous explique, vous allez dire, « Mais est-ce que nous avons un tel village aussi qui a des potentialités touristiques non négligables, mais qui est caché ? » Comment faire pour révéler ce village au monde entier ? Les bienfaits de cette divinité, comment faire pour révéler ça au monde entier ? Rappelons que les activités prévues incluent des spectacles de danse, des concerts, des expositions artisanales et des ateliers culinaires, offrant ainsi une immersion totale dans la culture locale avec la présence de plusieurs pays d'Afrique. Hors du territoire national, 77% des récifs coralliens sont touchés par le phénomène de blanchissement, principalement dû au réchauffement des eaux océaniques, conséquence directe du changement climatique d'origine humaine. Il s'agit du plus grand épisode de blanchissement jamais observé. Cette année, 77% des récifs coralliens mondiaux sont touchés par le phénomène de blanchissement, conséquence directe du changement climatique d'origine humaine. Il s'agit du plus grand épisode de blanchissement jamais observé et du quatrième de cette ampleur à l'échelle mondiale, touchant les deux hémisphères selon le Fonds d'équipement des Nations Unies pour le développement. Nous nous trouvons à un moment critique face à l'évidence. Une action immédiate et décisive est nécessaire pour faire face aux menaces qui pèsent sur les récifs coralliens de la planète, afin d'éviter un effondrement fonctionnel. Le temps presse pour assurer un avenir avec des récifs coralliens sains, dynamiques et résilients. Les dirigeants du monde entier doivent agir maintenant pour sauver les récifs coralliens. Ces constats alarmants ont conduit les Nations Unies à organiser une session d'urgence mercredi, habituellement réservée aux crises humanitaires ou aux catastrophes naturelles. La session a eu lieu en marge du sommet sur la biodiversité, la COP16, à Cali, en Colombie, qui touche à sa fin après deux semaines de délibération. C'est une session spéciale d'urgence sur le corail que nous convoquons à l'occasion de cette COP16. Comme vous le savez, les sessions extraordinaires d'urgence de l'ONU sont habituellement convoquées en cas de guerre par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale. Et dans ce cas précis, il s'agit d'une guerre, d'une guerre contre la nature. L'an prochain, une conférence des Nations Unies sur les océans se tiendra en France. Les États sont invités à accroître leur contribution au Fonds mondial pour les récifs coralliens avec l'objectif de mobiliser 150 millions de dollars supplémentaires. Le cœur a des besoins que Dieu seul contente. Voilà pourquoi, malgré tout, les 16 sont les heureux de ce monde, disait Laure Kona. C'était un plaisir de partager ces informations avec vous. A bientôt pour plus de nouvelles. Passez un agréable week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada